Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement dans un champ uniforme dans laquelle je vais présenter l'accélération de particules dans un champ électrique. Pour étudier le mouvement de particules chargées dans un champ électrique généré par deux plaques, on peut utiliser un objet que l'on appelle le déflecteur d'électrons. Le déflecteur d'électrons se présente de la manière suivante. On a ici un canon à électrons qui va émettre des électrons. Il s'agit d'une pastille de tungstène qui est chauffée et qui émet par effet thermo-ionique des électrons. Ces électrons passent ensuite dans une partie accélératrice. Cette partie a pour effet à la fois de focaliser le faisceau et d'accélérer les électrons. Et ensuite, les électrons arrivent dans une deuxième zone dans laquelle ils sont déviés. Pour pouvoir accélérer ces électrons, on utilise une tension qui est de 2,44 kV. Et pour pouvoir dévier le faisceau d'électrons ici, on utilise une tension qui est ici de 3 kV. Donc il faut des tensions quand même relativement importantes dans les milliers de volts pour pouvoir à la fois accélérer et ensuite pouvoir dévier ces particules. Si on schématise juste cette partie-là, on a donc notre capsule ici de tungstène qui va émettre les électrons. Ensuite, on va avoir deux plaques, positives et négatives ici, avec percées, qui vont permettre le passage du faisceau, qui vont donc permettre d'accélérer les électrons. Et ensuite, ces plaques sont soumises à une tension U1 et séparées par une distance T1. Et on a ensuite une deuxième série de plaques, ici, qui vont permettre de dévier le faisceau d'électrons, là encore chargé positivement et négativement, avec une tension U2 et une distance entre les plaques D2. Donc j'ai D1 et D2 ici. Je vais avoir le champ électrique si j'ai une tension U et une distance D1. Je vais donc avoir un champ électrique orienté du plus vers le moins qui va s'appliquer entre ces plaques. et un autre champ ici, E2, qui va s'appliquer du plus vers le moins entre ces plaques. Je vais commencer donc par m'intéresser uniquement à la partie accélératrice. Donc j'ai mes plaques plus et moins. J'ai une tension U1 entre les deux, une distance D1. Et donc je vais m'intéresser à des particules. Donc j'inverse le sens de ma photo. Cette fois, je me place des particules qui vont de la gauche vers la droite. J'ai donc mon repère OX, OZ, avec les vecteurs unitaires I et K. J'ai ma particule qui est à l'entrée ici, donc de la plaque moins, à la position X0 et Z0 vaut 0. Et elle a une vitesse V0 ici qui est orientée sur l'axe des X, donc il n'y a pas de composante sur Z. A partir de ça, à l'intérieur de mes plaques, je vais avoir un champ électrique qui va être orienté du plus vers le moins. Sa norme sera E1 qui est égale à U1 sur D1. Et donc ici, E1 aura pour expression vectorielle moins E1 fois I, car le vecteur ici va être orienté du plus vers le moins, donc opposé à I, c'est pour ça qu'il y a un moins. Il est représenté de la manière suivante. Si maintenant je regarde la force électrique, ma particule va subir une force FE qui est égale à Q fois E. Ici, j'ai des électrons, donc Q est égale à moins E. On a donc FE1 qui est égale à moins E fois moins E1I. On a donc moins par moins qui donne plus. On a donc une force qui est orientée dans le sens de I, qui est égale à E fois E1, qui est donc représentée comme ceci. On a donc une particule qui est attirée vers la plaque plus ici, donc une force qui la pousse vers le plus. Si on réalise l'étude mécanique de mon électron, le système est mon électron de masse ME. Leur référentiel sera le référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, j'ai donc le poids qui s'applique sur mon électron P, donc qui s'applique au point G, le centre de l'électron, vertical vers le bas, et sa norme est ME fois G. J'ai aussi la force électrique EF1, qui s'applique au point G, qui est horizontale vers la droite, et sa norme est FE1, qui est égale à E fois U1 sur D1. La question que je vais me poser maintenant, c'est comment se comporte P par rapport à FE1, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont de valeur équivalente, ou est-ce que je vais pouvoir en négliger une par rapport à l'autre ? Donc, pour pouvoir faire ça, je vais faire le calcul. La masse d'un électron est de 9,1 10 puissance moins 31 kg. Je peux donc en déduire la valeur du poids, qui me donne ici une valeur de 8,9 10 moins 30 N, c'est-à-dire, en ordre de grandeur, 10 moins 29 N. Si je fais la même chose avec la force électrique, je vais supposer ici que j'ai une tension de 2,4 kV, c'est-à-dire 2,4 10 puissance 3 V. Mes plaques sont séparées d'à peu près 2 cm, et donc ça me donne ici, avec la charge électrique de l'électron, une force qui me donne 1,9 10 moins 14 N, c'est-à-dire 10 moins 14 N. J'ai donc 10 moins 29 et 10 moins 14. Si je fais le rapport Fe1 sur P, j'ai 10 moins 14 sur 10 moins 29, ce qui me donne ici 10 puissance 15, ce qui veut dire que la force électrique est 1 million de milliards de fois plus grande que le poids. Je vais donc ici pouvoir considérer, avec une très bonne approximation, que le poids est complètement négligeable, et que je peux considérer que mon électron n'est soumis qu'à la force électrique. Le bilan des forces est donc simplifié, on n'a plus uniquement que la force électrique, donc mon électron subit uniquement une force Fe1 dans mon repère ici. A partir de ça, donc maintenant, je vais appliquer la deuxième loi de Newton, Fe1 est égal à Me fois A, je projette cette relation, sur l'axe des X, j'ai Fe1 qui est égal à Me fois AX, donc AX qui est égal à EU1 sur Me fois D1, j'ai développé l'expression de F ici. Sur OZ, je vais avoir 0 qui est égal à Me à Z, et donc AZ qui est égal à 0, j'en déduis donc ici, les composantes du vecteur accélération, qui sont EU1 sur Me fois D1, et 0. A partir de ça, donc maintenant, connaissant l'accélération, je vais pouvoir déterminer mes primitives, pour obtenir ma vitesse et ma position, je vais d'abord définir les conditions initiales, j'ai le vecteur position initiale OM0 qui vaut X0, 0, le vecteur vitesse initiale qui vaut V0, 0, toute la vitesse est sur l'axe des X, et je vais donc, à partir de A, en déduire V par primitive, et à partir de V, en déduire OM par primitive. En réalisant ces deux opérations de primitive, avec les conditions initiales, on obtient une vitesse V, qui est EU1 sur Me D1, T fois V0, et 0 pour l'axe au Z, et OM est égale à EU1 sur 2, Me D1, T carré, plus V0, T plus X0, et 0 pour l'axe des Z, ici. Je constate donc que je n'ai rien sur l'axe des Z, tout se passe sur l'axe des X, j'ai une vitesse qui dépend du temps, et qui est croissante, donc ma vitesse augmente, et j'ai donc ma position, qui est uniquement sur l'axe des X, ici. Je vais donc pouvoir en tirer quelques conclusions sur le mouvement. Comme OM est uniquement suivant l'axe OX, j'ai donc un mouvement qui est rectiligne, la trajectoire ici est rectiligne. Je viens de voir que la vitesse augmentait en fonction du temps, et c'est une fonction croissante du temps, donc on a un mouvement qui est rectiligne accéléré. On va donc pouvoir en déduire ici, que comme l'accélération est constante, on a un mouvement qui est rectiligne uniformément accéléré. Donc, conclusion, une particule de charge Q et de masse petit m, qui sera placée dans un champ électrique E, donc d'un condensateur, c'est-à-dire entre deux plaques chargées, va subir une force électrique, FE est égale à Q fois E est égale à Q fois U sur D, avec donc FE, la norme de la force électrique en newton, Q, la charge de la particule en coulomb, U, la tension aux bornes du condensateur en volts, et D, la distance entre les armatures du condensateur en mètres. Donc, on obtient ici, lors de l'étude mécanique, que l'on a un poids qui est négligeable. On va donc pouvoir uniquement considérer la force électrique. Et enfin, si la particule arrive perpendiculairement à l'une des armatures, dans ce cas, le condensateur, on aura un mouvement qui sera un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Sous-titrage Société Radio-Canada